... Retour donc de Nicolas Duches dans le but rennais, même s'il déclarait avant ce match qu'il ne s'était pas entraîné de la semaine, que sa cheville le titillait toujours. Duches et Rennes donc pour tenter de retrouver leur place dans le top 10 face à des l'orientés sereins, mais qui n'ont jamais gagné le derby breton ici à Rennes. Le premier coup de pied arrêté. Et de cette rencontre, corner sortant, tiré par Marvaux, la tête de Gian au premier poteau, la parade de Capone ! Et l'ouverture du score, oui ! Indique l'arbitre assistant, l'ouverture du score sur la première occasion du match. Ils sont mal rentrés dans cette partie, premier corner, dégagement de Lionel Capone et puis la mousse à sonne en buscode. Le ballon est bel et bien rentré sur cette image, même s'il y a la main d'Olivier Montérubio qui fermait le premier poteau. Ce ballon a bien franchi la ligne sur cette bonne déviation de Gian. Et voilà, l'ouverture du score, on jouait depuis deux minutes. Et en table de match parfaite pour les Rennes. Attention à ce centre, et ballon bien capté par Duches. Premier ballon dangereux pour Nicolas Duches sur ce bon mouvement collectif, bon centre d'Amalfitano. Et la cheville a l'air de tenir. Vahirua, il manque sa déviation de la tête. Et très vite, Rennes qui part en contre avec ce déboulé de Marvaux, il a fait la différence tout seul. Bon ballon pour Gian, le duel Gian-Capone ! Oh, il n'appuie pas ses affrappes à Samoa Gian. Et Capone peut se saisir de ce ballon. Quelle occasion pour le Stade Rennais ! Surtout que deux boulevards, mais par sa prise de balle, Sylvain Marvaux, il a éliminé trois joueurs l'Orientais. Et après, il met un caviar dans la profondeur pour Gian. Il a joué un petit peu trop facilement en mettant l'inter du pied. Il aurait pu avancer encore pour aller fixer Lionel Capone. Au contraire, il choisit de frapper. Et le portier de l'Orientais se couche impeccablement. Corner avec Marvaux. C'est fort avec la tête ! Oh, la tête de Romain Danzé, ça passe de peu à côté. La défense l'Orientais, très très statique sur ce coup-là. Oui, statique, fébrile, beaucoup de naïveté aussi, notamment dans le domaine arrière, au niveau du marquage. Personne n'est sur Romain Danzé au départ. On voit Marama Avaïrua qui est situé au point de pénalty, mais il ne prend strictement personne. Et là, malheureusement, il la prend un petit peu trop du front. Et regardez, Frédéric Antonetti, il a bien récupéré de sa grippe A. L'entraîneur René dégrippé ce soir, et qui a retrouvé tout son allant. Danzé. Lemoyne, Gianne, la talonnade, le retour de Koscielny avec Sceau ! Et parade de Capone. Sceau une nouvelle fois dangereux face au gardien l'orienté. Il adore jouer face à Lorient, Moussasso. Oui, beau mouvement de Fabien Lemoyne qui transmet ce ballon à Gianne, qui lui instantanément remet ce ballon de l'intérieur du pied pour Moussasso qui lui avait pris la profondeur dans son duel avec Laurent Koscielny. Il emporte. Et là, il faut toute la lucidité de Lionel Capone pour intervenir dans les pieds de l'attaquant René. On se tire à 1 en faveur du stade René. Une statistique qui résume un peu cette première période. Le corner au premier poteau, avec cette reprise de Gamero. Et le poteau pour sauver le stade René. C'est la petite déviation qui fait la différence au premier poteau, qui vient couper ses trajectoires. Et Kevin Gamero, une nouvelle fois en embuscade, reprend l'intérieur du pied, ce ballon qui vient échouer sur la base du poteau de Nicolas Duches. Attention à Kevin Gamero, c'est l'un des buteurs les plus habiles du championnat. Là, il cadre une frappe sur deux. Récupération de Monterubio. Avec peut-être un peu de mouvement ici. Vahirua, le centre. La sortie de Duches. Attention ! La reprise ! Et le retour salvateur de Danzé. L'erreur d'appréciation là de Duches. Et Monterubio tout prédégalisé. Oui, mais là, il choisit d'anticiper sur ce long ballon de Marama Vahirua. Et la main n'est pas ferme non plus de Nicolas Duches. Mais je pense que c'est tout simplement sa cheville qui le fait souffrir. Nouvelle montée de Sceau. Danzé. Centre de Danzé. Marvaux. Contrôle de la poitrine. Marvaux. Oh, quel festival de Marvaux ! Ce ballon n'est pas cadré. Mais quel mouvement génial de Sylvain Marvaux. Ce bon centre de Romain Danzé. Il mystifie deux joueurs l'orientais. Là, il prend la... Il enchaîne par un bon contrôle ensuite. Et puis malheureusement, il croise un petit peu trop sa frappe. Mais alors, cet enchaînement, il est remarquable. C'est là. Ça manque de lucidité côté Rennais, notamment dans la finition. Que ça soit Gian, Moussasso. Et là, Sylvain Marvaux. Et un retour compliqué. Arène de Monte-Rubio, qu'on n'a pas beaucoup vu dans le jeu. Remplacé par Sylvain Marry, Diara. Et nouveau bon corner pour les Rennais. C'est un peu moins fluide dans le jeu. Pourquoi pas sur eux ? Ce corner et cette tête de Bocanegra sur le poteau. Ils sont en dedans. Ils sont en dedans quand même. Et l'orientais se font bouger, bousculer, chahuter. Sur tous les coups de pied arrêtés. Car l'os Bocanegra, une nouvelle fois, fait la différence. Alors qu'il y a trois joueurs à l'orientais qui sont statiques. Et Rissi Ahmed la tête qui vient heurter le poteau. Le coup franc tiré par Marvaux finalement. La barre transversale, une nouvelle fois, pour sauver Capone. Malchanceux Sylvain Marvaux. Énorme dans cette rencontre. Mais pour l'instant, qui n'arrive pas à trouver le chemin du but. Elle est quasiment lucarne. Il manque quelques centimètres à Sylvain Marvaux pour battre Lionel Capone. Qui était battu. Les sorties quand même de Sylvain Marvaux. Très grand match. Très grand match de Sylvain Marvaux. Déjà trois minutes dans le temps additionnel. C'est maintenant ou jamais pour l'orient. La sortie de Duchesse qui repousse. Le centre. Cette tête, ça revient. C'est Fanchon qui reprend sa frôle de la lucarne. Elle était là l'opportunité lorientaise de recoller. Laurent Cossigny qui gagne son duel. Et puis Fanchon, à angle fermé, reprend ce ballon alors que le match est fini. Oui. Ce match qui se termine sur ce ralenti. La victoire de Rennes. 1-0. On se demandait si c'était un accident de parcours. Ce mauvais match de Lorient face à Grenoble le week-end dernier. Eh bien non. Lorient s'essouffe. Lorient qui rate le coche de Rennes.